bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour reparler du MrFPGA et une question qui m'est revenue souvent c'est pour ça que je fais cette vidéo c'est savoir est ce que ça lag ou pas avec la manette donc lag ou pas lag sur MrFPGA on va tester ça sur le corps NeoGeo mais avant ça on va bien regarder un paramètre c'est dans les scripts il faut toujours activer le fast usb pulling on pour avoir une latence très faible sur les ports usb une fois que c'est fait normalement vous n'avez pas de soucis lag donc là on va tester sur un jeu qui est assez exigeant niveau précision c'est ninja master donc là on va le tester avec le stick générique NeoGeo donc on prend n'importe quel personnage vous allez juste voir quand j'appuie et la réaction du personnage que c'est très très donc ça il n'y a absolument aucun règle pareil sur toutes les touches c'est pareil alors le plus règle grand c'est sur la touche A c'est vraiment ça envoie vraiment un coup immédiat je le refais pour vous donc là c'est vraiment instantané il n'y a pas de choses bizzare ou de lag on essaye sur un autre jeu voilà c'est viewpoint qui est pareil très exigeant donc là c'est pas l'isèle pour jouer mais c'est juste pour montrer les touches faire comme ça donc là je m'en pose quand je vais appuyer là vous essayez de regarder en même temps le bouton et l'avion quand ça se déplace le tir donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'USB sur Mr FPGA avec une bonne manette n'est pas fidèle à l'original sachant que viewpoint comme je l'ai dit c'est pas le jeu qui fait dans la dentelle il est très exigeant il faut être précis mais là il n'y a pas le moins d'un souci voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous laisse et puis si vous avez d'autres questions sur le sujet n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires bonne journée